Comment accéder à des publications scientifiques ? Il faut noter que la plupart des maisons d'édition scientifique protègent jalousement un contenu qu'elles facturent aux institutions pour des sommes conséquentes. Pour cette raison, la plupart des revues majeures nécessitent une souscription, et c'est un coût souvent bien supérieur à celui d'un magazine classique. Cette situation a conduit certains à former des bases de données d'articles scientifiques gratuites au nom de la liberté d'information. Il faut bien préciser que même si certaines sont utilisées quotidiennement par une grande partie de la communauté scientifique, la plupart de ces plateformes restent illégales. Pour autant, pas de panique, la science gratuite existe encore, notamment grâce à Internet. Pour cela, il suffit de vous armer du titre du papier, du nom d'au moins un chercheur, et du Digital Object Identifier, le DOI, que vous pouvez trouver sur Crossref ou sur la page qui présente l'article. Une fois que vous avez en possession ces informations du papier, vous pouvez commencer à le chercher. Et on le cherche dans quoi ? Dans Google Scholar, c'est une plateforme très utile pour accéder à la publication scientifique. La base de données est immense, mais tous les articles référencés ne sont pas forcément gratuits ou en accès libre. PubMed Central, c'est la même chose. C'est l'Institut National de la Santé américain. Et si la publication que vous cherchez traite de médecine, de biologie ou d'un autre champ analogue, il y a de fortes chances qu'elle soit accessible sur PubMed. Science Open, c'est un agrégateur de contenu scientifique, c'est très bien fait, et parmi les plus fournis de la liste. Le DOJ, c'est un site complètement légal, qui est fondé par des sponsors et certains éditeurs. Il est gratuit, très facile d'utilisation, et permet une recherche par mots-clés très pratique. OpenBaseButton, c'est une autre plateforme populaire et légale. Elle est créée par des étudiants. Lorsqu'on recherche un article qui n'est pas disponible, OAB a la particularité d'envoyer automatiquement une requête à l'auteur de l'article pour qu'il vous le mette à disposition. Il existe également des plateformes pirates. La plus célèbre, c'est Sci-Hub. Elles sont bien sûr illégales. Elle est interdite en France, donc quand vous voulez y accéder, il faudra prendre un VPN. Elle est régulièrement l'objet de nombreuses poursuites pour non-respect des droits d'auteur, notamment de la part du géant Elsevier. De la même façon, il y en a d'autres. Il y a Library Genesis, Unpaywall, qui sont très populaires. Beaucoup de chercheurs, je le sais, les concernent, les consultent, pardon, mais elles sont totalement illégales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada